Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien mes amis. Alors aujourd'hui nous sommes le mardi 27 septembre, il est fin de matinée. Voilà, donc je reviens pour passer un petit moment avec vous. Alors déjà en premier temps je voulais déjà vous remercier pour vos gentils messages. Votre soutien, votre amitié, voilà, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur et ça motive, voilà, ça donne envie de revenir pour passer un petit moment avec vous comme on le fait en ce moment, voilà. Alors aujourd'hui on va traiter un thème qui tourne un petit peu au niveau des infos, on en entend parler, on ne sait pas trop, on se pose des questions, est-ce que c'est positif pour nous, est-ce que c'est inquiétant ? Donc la présence de l'armée. Sur le Larzac notamment où il y a, je crois, entre 3000 et 4000 hommes qui sont sur le Larzac. Donc il y a eu un article, comme j'avais déjà précisé sur une vidéo précédente, il y a eu un article qui disait que, ah j'ai mon encens qui s'est éteint, un article qui disait qu'il fallait surtout pas avoir peur mais qu'il fallait surtout pas aller leur parler parce que, voilà, c'était pas nécessaire, voilà. Et puis aussi, on m'a beaucoup parlé de l'arrivée de l'armée sur l'Angleterre, sur l'Allemagne, enfin ils sont en train de s'installer, alors est-ce que c'est inquiétant vis-à-vis de ce qui se passe au niveau de l'actualité avec Luc, voilà, ou est-ce que c'est plutôt rassurant ? Voilà, voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut en penser, tout simplement. Et également, on m'a demandé pour des généraux, alors est-ce que les généraux sont avec nous ? Et donc j'ai des précisions, donc on m'a demandé depuis un petit moment le général de Villiers qui a démissionné, et j'ai une abonnée qui m'a envoyé un email ce matin, comme quoi elle a eu du flair parce que c'était le thème que j'avais prévu de traiter aujourd'hui, pour le général Lecointre, donc j'ai fait quelques petites recherches, donc c'est un général qui était le chef des armées il y a peu de temps, je crois que je suis quand, fin 2021 je crois, il me semble que j'ai vu ça, voilà. Voir est-ce que ces hommes sont avec nous, ou avec les vicieux, voilà, obéissants. Ok, donc on va commencer tout de suite en faisant, on va dire, un état des lieux un petit peu général. Quelles sont les raisons de la présence visible et en nombre de ces escadrons, de ces corps d'armée, de ces, voilà, qui sont quand même en nombre, vraiment. On va voir tout de suite. Alors, du coup, je vais prendre les 152 mots, et donc voir un petit peu qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, concernant cette présence militaire. Donc, il y avait une dame qui est allée voir les militaires, malgré le fait qu'il ne fallait pas leur parler sur le Larzac, et qui est allée là-bas en disant, « Oh là là, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, je ne comprends pas pourquoi vous êtes là, expliquez-moi pourquoi j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. » Bon, c'était du fait qu'elle n'avait pas peur, mais en fait, on lui a répondu qu'il ne fallait pas avoir peur avec un grand sourire et un clin d'œil. Donc, ça veut tout dire et rien dire à la fois, donc, bon, on va essayer de savoir. Allez, on va faire comme ça, tiens, on va prendre l'exemple de cette personne. Qu'a voulu dire, avec ce clin d'œil et ce sourire, à cette dame, ce militaire, qu'il ne pouvait pas dire puisqu'il n'a pas le droit de parler aux civils. Alors, « Innocence, rival, erreur. » « Innocence, rival, erreur. » Ok. Alors, « Innocence, intelligence, engagement. » Ok. Alors, « Innocence », ça veut dire qu'on n'est pas coupable. Donc, quand on n'est pas coupable, c'est qu'on ne fait pas du mal. Donc, déjà, on va dire que c'est quand même positif. Ce qu'il a bien voulu expliquer à la dame avec ce clin d'œil et ce sourire, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas contre vous. Déjà, « Intelligence et engagement. » Alors, un engagement en connaissance de cause. Donc, quand il a exprimé ce clin d'œil et ce sourire, on nous explique qu'il savait très bien de quoi il parlait. Ce n'était pas juste une manière de calmer une folle hystérique en face de lui. Pas de manque de respect envers cette personne. Simplement, voilà, comment elle peut être prise en face en disant « J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. » Alors, « Rival. » Alors, on parle de qui en tant que rival, s'il vous plaît ? Quels sont ses rivaux ? Non, on ne dit pas rivaux, on dit rival. Oui, c'est plus réel. Alors, qui c'est qui est le rival ? En l'occurrence, dans ces mots-là. « La clairvoyance et le masque. » Alors, « La clairvoyance et le masque. » Ok. Alors là, ça ne m'explique pas plus. « Le choix, le comérage, le féminin. » Alors, ce que je comprends là, c'est que « Clairvoyance, masque. » Donc, en fait, on nous dit qu'en fait, ils ont un masque, un masque, comment dire, impénétrable. Mais qu'il faut de la clairvoyance pour comprendre. Et qu'en fait, c'est un choix de ne pas parler dans l'armée. Le féminin, l'armée, c'est un non-féminin. Ok. Donc, ils n'ont pas le droit de parler. D'accord. Mais encore, « Examen triomphe. » Non, ce n'est pas ça. En fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'il a peut-être pris cette personne comme quelqu'un qui potentiellement pouvait transmettre des informations et donc fuité des informations. Donc, il l'a considéré comme un danger potentiel, un rival. Donc, par clairvoyance, il a mis un masque. Donc, il n'a pas exprimé exactement les choses. Il a fait le choix de ce qu'il a dit à cette femme. Et pour lui, il a dit ce qu'il avait à dire. Il n'avait pas plus à dire. Ok. Alors, erreur. Erreur sur quoi ? Méfiance. Complicité, méchanceté. Et donc, là, on nous dit que ce serait une erreur de penser qu'on doit être méfiant par rapport à leur complicité envers les méchants. Alors, ça peut être l'ennemi au niveau militaire, mais ça peut être l'ennemi du peuple, à savoir ceux du château. D'accord ? Ok. Donc, là, est-ce qu'on est en train de nous expliquer qu'éventuellement, il ne serait pas uniquement là par rapport aux tensions à l'est de l'Europe, mais peut-être pour des choses internes au pays ? Allez, on va la poser tout de suite, la question. Donc, en un seul mot, est-ce que leur présence est bienfaitrice pour le peuple ? Est-ce qu'ils sont là pour le peuple ? J'en ai deux, évidemment. Injustice secret. Donc, là, on nous dit que c'est secret, donc on ne pourra pas en savoir plus, mais qu'ils sont là par rapport à une forme d'injustice. Ok. Alors, on va quand même voir. Moi, j'aime bien aller au fond, vous savez, vous savez que je suis curieuse. Allez. Ce que vous pouvez nous dire, n'allez pas au-delà, et ne vous énervez pas si j'insiste un petit peu. Comprenez, on est nombreux à vouloir savoir, mes amis et moi. Oui. Donc, c'est ça. En gros, ils sont là, mais ils ne peuvent pas le dire par rapport à des injustices vis-à-vis de nous. Et là, on a un oui. Bon. Je ne vais pas aller plus loin. Très bien. Allez. Allez, on a été coupé. Je suis obligée de recommencer. Bon. Ben, écoutez, le message était plutôt sympa. Bon. Ben, écoutez, je recommence. Alors. Donc, je disais que, avec l'oracle de la Bible, j'aurais voulu demander, par rapport aux gradés, à ceux qui donnent les ordres, est-ce qu'ils sont là pour nous, ou est-ce qu'ils sont là pour le château uniquement ? Est-ce qu'ils sont cocos ? Plus loin, ronds. Plus loin, purs. Voyons, voyons. Alors, j'en ai deux qui viennent. On nous parle de misère et de servir. Servir pour la misère. Alors, je vais prendre, parce que là, c'est vrai que vous avez un petit livret avec ce jeu, qui est assez succinct au niveau des explications. Parce que, voyez, quand on prend un mot, alors, si je vais sur misère, vous avez ici, après, des mots-clés à développer. Donc, sur misère, on a miséreux, misérable, misérablement, pauvre, appauvrir, malheur, malheureux, souffrance. Donc là, servir les malheureux, servir à l'appauvrissement. Ça peut être les deux. Ok, allez. Mes amis, les guides, on va faire une coupe, si vous voulez bien. Et d'ailleurs, moi, je l'impose. Donc, oui, vous allez bien vouloir, s'il vous plaît. Allez. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les hauts gradés ? Est-ce que ces hauts gradés sont là pour nous ? Ou est-ce qu'ils sont là pour le château uniquement ? Et du coup, par la même occasion, desservir au peuple, puisque le château ne sert pas au peuple. On a bien compris. Alors, retour d'action d'un homme. Retour d'action des hommes. Ok, on verra après. Allez, je vais faire une coupe. Voilà. Allez. Est-ce que les hauts gradés sont là pour veiller à notre sécurité ? À nous, le peuple, pour nous servir. À nous, le peuple. Donc là, on a la journée. Et on a l'arrivée. Ok. Donc là, ça ne veut rien dire. Le monde et la prophétie. Est-ce qu'on nous dit que dans un laps de temps assez court, on va avoir quelque chose qui va nous arriver ? Information, décision, je ne sais pas. On va voir. Allez. Je vais prendre un tirage en croix. Alors, les généraux, en général, est-ce qu'ils sont là pour nous ou pour le château ? Alors, on a la mort, on a la connaissance, on a l'armée, ben oui, évidemment. On a le fils et on a le feu. Ok. Alors, est-ce qu'on nous dit qu'au niveau des gradés hauts, il y a une notion de fin de cycle, de fin de quelque chose ? Alors, je vais recouvrir tout de suite. Là, on nous parle d'habitat. Donc là, ça peut être le pays, ça peut être... Alors, attendez, je vais prendre... Parce que là, je préfère prendre le petit livret parce que c'est vraiment important comme tirage. Habitat, la maison, le palais. Ah ! Le palais, la résidence, résider, demeure, demeurer, habitant, habiter. Donc, est-ce qu'on nous dit que c'est mort entre le palais et eux ? Est-ce que c'est ça ? Il y a un retour sur la situation. Oui, c'est ça. On dirait qu'il y a un... Vous voyez, ça fait un demi-tour. On part d'un point, on contourne l'obstacle qui est là et on se positionne à l'opposé de là où on était. Donc, comme s'il y avait un retournement de veste. Peut-être. Alors, pourquoi ? Parce qu'il y a une forme de connaissance. Est-ce qu'il y a des choses qui sont apprises, sues ou comprises ? Ah, j'en ai deux. Femmes découvertes. Oui, c'est ça. Et du coup, alors, femmes, est-ce qu'on nous parle de l'armée puisqu'elle est déjà sortie, l'armée, peut-être ? Le monde. Donc là, on nous parle de l'armée mondiale, peut-être, qui a une découverte, qui fait une connaissance. Très bien. Alors, sur l'armée, ici. L'armée, il y a le mal. OK. Le temps. Alors, précisons, s'il vous plaît, l'armée, le mal. Est-ce que l'armée va mal depuis quelque temps ou est-ce qu'on nous dit que l'armée a, à un moment donné, servi le mal ? Qu'est-ce que vous voulez dire par là, s'il vous plaît ? Autre. Alors, autre. Ça veut dire que ce n'est pas ce que j'ai proposé. Alors, est-ce que l'armée combat le mal ? Fondation. Alors, moi, ce que je comprends, c'est que ça nettoie. Est-ce que l'armée combat le mal ? La fondation de la peur. Possible. Bon, ben voilà. C'est ça. OK. On ne peut pas en savoir plus. On ne va pas développer plus. OK. Donc, en gros, les généraux travaillent pour le peuple. C'est possible. OK. Alors là, le fils. Alors, le fils dans ce, ici, ça veut dire enfant. Enfantement. Donc là, est-ce qu'on nous dit qu'ils sont en train de protéger les enfants ? La misère sur les enfants. Les frères. Alors, les frères. Les frères, c'est les frères. C'est... Voilà. Bon. OK. Châtiment. Bon, ben écoutez. Vous comprenez comme moi, mes amis. L'eau. La colère. Sur la vie. Et la prière. OK. Donc, en gros, la prière, c'est quand on prie, c'est quand on demande. D'accord ? On demande, en fait, il y a la fraternité, c'est-à-dire le peuple, qui est en train de vivre des moments difficiles, qui est malmené. L'eau, c'est les émotions. D'accord ? Mais ça peut être considéré aussi comme... Vous voyez, là, l'image, c'est quelqu'un qui plonge, quelqu'un qui coule, quelqu'un qui se noie dans la situation. Et il y a la colère par rapport au danger de vie, au danger sur la vie, sur la liberté, et la demande de certaines personnes qui sont en attente d'aide. OK. Et là, le feu. Alors, le feu, c'est brûlé, calciné, enflammé, incendié, pardon, et incendie. Alors, les corps, les corps d'armée, peut-être. Les maîtres, donc les maîtres, c'est soit les gradés, soit ceux qui commandent les gradés, c'est-à-dire le château. Dieu. Bah, écoutez, vous savez quoi ? Regardez. On nous dit qu'il y a le feu dans les corps d'armée parce que leur maître, c'est Dieu. Donc, ils agissent pour le bien. Bon. Je ne vais pas creuser plus, mes amis. Vous savez pourquoi, je ne veux pas. Voilà. Alors, je veux juste préciser, faire un petit aparté. Quand j'ai un paquet de cartes comme ça, que je ne dis rien, que je le remets dans le paquet et que je ne dis rien, ce n'est pas parce que je n'ai pas compris ou autre, c'est justement parce que c'est des choses, on ne peut pas tout dire. Et il y a des choses que je ne peux pas dire. Donc, je les garde pour moi, je les remets dans le paquet et je ne dis rien. Voilà. C'est tout. Très bien. Donc, maintenant que nous avons eu cette information, je vais demander à Monsieur Etela. Non. Si, Monsieur Etela. Allez, on va demander à Monsieur Etela de nous dire par rapport à la présence un petit peu partout, voilà, qu'ils disent qu'ils font des manœuvres, des répétitions, des exercices, voilà, tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet ? Pourquoi il se déploie comme ça en Europe ? Si on peut le savoir, mes guides, s'il vous plaît. Allez, on va faire une coupe. Alors, pourquoi ils sont dispatchés comme ça en Europe, s'il vous plaît ? Fin de tracas. Ok. Alors, on a les vicieux. Contre les vicieux ? Oui, la force contre les vicieux. Le repentir des vicieux. Ok. Fin de tracas ici. Un changement par rapport à une imprévoyance, un soulagement sur la manhonnêteté d'une femme corrompue, tricherie, avec tricherie, législation, instabilité. Bon. On va... Moi, ce que je comprends, c'est qu'ils sont là, pas pour servir le château, mais pour nous préserver en cas de besoin ou à un moment clé qui est prévu. Alors, on va juste, voilà, faire un tirage en croix. Allez. Est-ce que leur présence, alors, en Allemagne, en Angleterre, sur le Larzac, en France et à d'autres endroits, je crois que je ne saurais pas vous dire exactement où, mais je sais qu'ils sont là depuis un moment. Notamment, pas que des armées du pays concernées, il y a aussi des armées étrangères. Est-ce que c'est là pour le bien de l'humanité ? Est-ce qu'ils sont là pour le peuple ? Est-ce qu'ils sont là en protection du peuple ? Tendresse. Alors, regardez, déjà, voyez, c'est positif, c'est une carte plutôt positive. Donc, c'est par rapport à quelque chose de bienveillant, déjà. Là, d'entrée, on nous répond comme ça. Après, il faut aussi voir qu'on a le 2 d'épée et là, c'est des blocages. Donc, là, ici, on a les procès. 1, 2, 3, 4, 5 de bâton inversé, à savoir se faire prendre une sortie de crise. OK. Là, on a une femme irréprochable. Alors, la femme irréprochable, on la recouvrira tout de suite. Là, on a la prudence. Donc, on nous dit que c'est peut-être par, comment dire, préservation de la sécurité, à des points stratégiques pour pouvoir assurer la défense d'eux. Et ici, on a le logis. Le logis, c'est le pays, d'accord. Alors, la tendresse, l'arrivée, ben voilà. Vous voyez, on nous dit bien ici que c'est un blocage par rapport à une arrivée. Alors, en même temps, ici, on a le cavalier de coupe qui est donc le prince charmant. D'accord ? Donc, on bloque l'arrivée d'un prince charmant. Alors, prince charmant, un faux prince charmant, d'accord, qui a de l'ambition, ok, de l'ambition d'éloigner, de séparer. Ok, alors, séparer, d'accord, mais pourquoi séparer ? C'est séparer, mais dans le sens divorce, dans le sens séparer les personnes, vous voyez. Ok. Et la perte. Donc, en gros, on nous dit qu'ils sont là parce que ceux qui... Ah là là, ça y est, j'ai compris. Attendez, j'en prends une autre. Est-ce que c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Oh là là, mes amis. Ils sont là parce que, avec tendresse, avec protection bienveillante, parce que ce qui va arriver, quelque chose qui est faux, qui est fait avec ambition, pour nous séparer, pour nous faire perdre et pour nous enfermer. Comme s'ils étaient là, en attente, que le château mette en place leur directive. Ok. Alors, les procès. Procès pour qui ? Procès, alors là, j'ai l'affection et on a... Alors, Jack, c'est le valet... Non, si. Le valet de coupe, c'est ça. Le Jack, c'est ça, il me semble. Bon. Là, c'est la rupture. C'est un procès sur l'affection, donc un procès sur quelque chose qui tient à cœur ou quelque chose qui touche émotionnellement parlant. D'accord ? Pour faire obstruction ou qui fait obstruction à l'idéal. L'idéal, c'est le consultant, c'est le peuple. Donc, là, c'est une manière de dire qu'ils vont faire obstruction pour protéger le consultant, à savoir nous, la population. Voilà, il va y avoir des discussions, des révélations dans les foyers qui nous concernent à nous. Ok, d'accord. Alors, la femme corromp... Là, pardon, pas corrompue. Pourquoi je dis corrompue ? Ah, c'est à l'envers. La femme irréprochable, pardon. Alors, qui est-elle ? Elle est seule, elle est isolée. D'accord. Est-ce qu'on nous parle de l'italienne ? Alors, je fais un petit disclaimer. La femme italienne qui a été élue. Je ne dis pas qu'elle est parfaite, je ne dis pas que c'est la pureté personnifiée. Mais, en tout cas, elle a, comment dire, l'avantage de commencer à orienter sa vision des choses du bon côté à mes yeux. Voilà. Après, je ne dis pas qu'elle est blanche-blanche, qu'elle est parfaite, qu'elle est sans défaut. Non. Un politique, ça reste un politique. Il ne faut pas oublier. Mais, c'est plutôt encourageant par rapport à ses propos. Voilà. C'est pour ça que je trouve que c'est peut-être une bonne chose. Donc, la femme irréprochable qui est seule, qui est isolée. On a quand même, ici, le 4 d'épée, qui nous dit quand même du repos. Comme s'il y avait une forme d'attente, de pause, d'attente de quelque chose qui se met en place. D'un appui. Donc, on nous dit qu'il y a peut-être une attente par rapport à un besoin de grossir les rangs. Les rangs de quoi ? Les rangs des militaires. Pour réaliser quelque chose, pour exécuter quelque chose. Une entreprise, toujours pareil, exécuter les choses. Alors, là, j'ai fille à fable. Alors, par contre, fille à fable, je voudrais voir ce que ça veut dire pour... Monsieur était là. Alors, je vous mets sur pause, je reviens tout de suite. Voilà, pardonnez-moi. Alors, fille à fable, c'est le 70. Alors, le 70. Alors, c'est droite. Oui, elle est droite, fille à fable. Donc, là, on nous dit rencontre avec une femme brune dépensière. Non, pardon, excusez-moi. On nous dit que c'est une fille que vous aimez et digne de confiance. Donc, là, on nous parle d'une fille digne de confiance. Il n'y a pas de couleur de cheveux qui rentre en ligne de compte. Voilà, et là, on nous parle de procès, de choses qui vont être légalisées, qui vont être jugées, des démarches. Bon, on va arrêter parce qu'effectivement, comme s'il y avait des choses qui étaient en train d'être préparées ou qui étaient en stand-by. Alors, la prudence, pourquoi, mes amis, s'il vous plaît ? Par rapport aux convictions, de probité, donc d'honnêteté. Par rapport à l'avenir et aux choses qui nous ont chagrinées. Donc, là, on nous dit qu'attention d'avoir une prudence par rapport à ce que l'on pense, à nos convictions, même si nous sommes honnêtes. Parce qu'à l'avenir, on pourrait quand même avoir des chagrins en lien avec la justice, avec des lois, peut-être. Alors, des lois par rapport à l'Union européenne, puisqu'on a la liaison. La liaison, c'est l'union. Alors, des lois européennes, peut-être, qui pourraient arriver. avec notion d'espionnage et de soupçon. Bon. Alors, on pourrait avoir, en fait, des infos. Ce n'est peut-être pas des nouvelles, mais des nouvelles légales, peut-être pas des lois, mais des nouvelles légales par rapport à l'Union qui espionnerait. Alors, qui espionnerait qui, s'il vous plaît ? Qui espionnerait les gens qui travaillent et qui les bloquent. Alors, je pense que ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas ce qu'elles sont censées être, qui ont un masque, que ce soit du positif ou du négatif. Et là, pour le logis, pour notre pays, donc, rentrée d'argent, OK. Changement, OK. Arbitrage, OK. Femmes méchantes, donc là, on imagine de qui on nous parle. Avec l'argent, encore une fois, c'est bien elle. Augmentation de quoi ? De l'indulgence. Alors, on nous dit que dans notre pays, il va y avoir des rentrées d'argent, un changement par rapport à une décision sur ou avec ou par une femme méchante. En lien encore avec l'argent et l'augmentation, donc l'augmentation peut-être de l'énergie, l'augmentation de la nourriture, des prix et comme une indulgence. Alors, une indulgence pour qui ? Sur les profits. Ben oui. Et l'inconduite. Comme si, en fait, tout ce qui était en train d'être mis en place, ben, en fait, la grande muette allait avoir leur mot à dire. Bon. Allez, on va arrêter là. On va aller plus loin. Je ne veux pas trop dire de choses. On ne sait jamais. En tout cas, c'est déjà bien ce qu'on a bien voulu nous dire. Alors. Je vais poser une question très simple. Comment je pourrais faire ? Avec quoi je vais utiliser ? Ah, je sais. Je vais prendre ici. On va demander, est-ce que... J'ai déjà la réponse. Allez, on va quand même poser la question. Allez, est-ce que les généraux tricolores sont en contact avec d'autres généraux extérieurs lumineux ? Vous voyez de quoi je veux vous parler. Est-ce qu'il y a des généraux en poste qui sont en lien avec d'autres généraux en poste d'autres pays ? Mais pour le positif. C'est-à-dire pour l'alliance. Oh là. Alors, tout est parti. On va voir quand même ce que j'ai. Hop. Ça fait beaucoup quand même. Allez, on va en prendre deux cartes simplement. Alors. Là, c'est le jugement. Ok. Allez, une autre pour me confirmer ou pas. Mon intuition. Mariage. Alliance. Voilà. On a la réponse, mes amis. Ok. Allez. Je ne vais pas plus loin. Ce n'est pas la peine. Je vais juste poser maintenant une question. Je vais prendre ici le béline. Et je vais demander, alors, en premier pour le général, le cointre. Est-ce que c'est une personne, une belle personne ? Est-ce que cet homme est honnête, sincère, vrai ? Est-ce que c'est quelqu'un de bien ? Tout simplement. Alors, on a pensé amitié. Voilà. Déjà, on a la réponse. Un cadeau. Un cadeau sur les méchancetés et l'infortune. Et on va en avoir des nouvelles. Alors, ça, c'est un petit clin d'œil pour mon abonné qui m'a envoyé les mails. Voilà. Je pense que tu as compris ce que j'ai voulu te dire. Voilà. Allez, maintenant, on va poser la question. Alors, regardez. On a campagne santé, la renommée, la destinée et le bonheur. Donc, moi, je vous dirais que oui. Et on va demander aussi pour le général de Villiers. Hop là. Pour parler amour, procès, changement, union. Au travail. Au travail avec l'union. L'union, c'est quoi ? C'est l'alliance. OK. Allez. On ne va pas aller plus loin parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Alors, pour terminer ce tirage, je vais prendre... Allez, on va prendre... Ah, vous savez ce que je vais faire ? Regardez. Je vais prendre... Je vais prendre les pays qui sont concernés par la question. Alors, là, on va dire que ce sont les vilains, ceux-là. D'accord ? La partie vilaine. Alors, je vais y arriver. Je cherche l'Allemagne et le Royaume-Uni, maintenant. Hop, et l'Allemagne. Allez, quoi qu'est l'Allemagne ? On va mettre tout au fond. Elle est là. Eh bien, vous savez quoi ? On va faire... On va faire tous les pays qui sont, en ce moment, un petit peu dans l'actu au niveau des infos concernant la guéguerre. On va faire tous les pays qui sont, en ce moment, un petit peu dans l'actu à 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 l'actu. On va faire tous les pays qui sont, en ce moment, un petit peu dans l'actu à 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 l'actu. Voilà. On va dire ça comme ça. Donc là, l'Europe, vous avez compris que j'ai parlé de Luc, puisque je n'ai pas de carte pour Luc. Voilà. Parce que l'Europe, c'est uniquement en Ukraine. Il n'y a que ça qui les intéresse. Alors, je ne vais vous demander qu'une seule carte pour la France, pour les corps d'armée de la France. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant leur énergie ? Quelle est la carte qui représente l'énergie de l'armée française ? S'il vous plaît. Chakra de la gorge, chakra du troisième oeil. Donc là, la chakra de la gorge, c'est s'exprimer. Et la chakra du troisième oeil, c'est la clairvoyance. D'accord ? Bon, là, je vais quand même prendre le livre. Alors, le troisième oeil, on va les mettre dans l'ordre, 5 et 6. Le troisième oeil, qu'est-ce qu'on nous dit ? D'abord, la gorge. La gorge, c'est je parle. Le chakra situé, bien sûr, dans la zone de la gorge, communication, son, créativité et faculté de claire audience. Écoute intérieure, comme s'ils étaient en train d'écouter, en train de prendre des informations. De nombreux artistes, conférenciers, écrivains, chanteurs et individus relevant du domaine des arts créatifs ont souvent un chakra de la gorge actif pour équilibrer et stimuler ce centre d'énergie. Essayez de fredonner, de psalmodier ou de chanter à voix haute. Lorsque cette zone est entièrement activée, ne soyez pas surpris si vous devenez soudainement créatif. Ok. Et pour le troisième oeil, c'est je vois. Alors, la clairvoyance, la vision intérieure, l'intuition, les niveaux élevés de conscience sont tous associés à ce centre d'énergie, situé entre les sourcils et juste au-dessus de la rête du nez. Ce chakra travaille de près avec les chakras coronales et de la gorge et vous aidera dans votre guidance psychique et intuitive. Donc là, on nous dit, il faut que tout soit équilibré afin de travailler en unisson et en harmonie. Donc, est-ce qu'on nous dit qu'il va y avoir une communication ou qu'il y a une espèce de surveillance pour travailler tous ensemble ? Est-ce que c'est ce qu'on a voulu me dire ? Bon, je vais les laisser à part, ces deux-là. Allez, je vais prendre maintenant vraiment une carte pour la France, ce qui symbolise l'armée française, l'énergie actuelle de l'armée française, s'il vous plaît. Allez, une seule. Regardez, c'est magnifique. Ils ont la lumière au creux des mains. Il y a de l'espoir. Donc, on nous dit vraiment de garder espoir. Vraiment. OK. Alors, sur l'Angleterre, sur le Royaume-Uni, quelle est l'énergie de l'activité militaire ? L'autorité. Bon, là-bas, c'est plus... Ils sont plus là-bas pour une action autoritaire. Alors, ça peut être diverses formes d'autorité. Soit pour protéger le peuple, soit pour le... Comment dire ? Le forcer A. Alors, on va en demander une autre. Sur l'autorité A. C'est tombé par terre. Tromperie et envie. Donc, là, une autorité sur les gens qui sont faux. Alors, on peut nous parler de ceux qui sont au pouvoir, peut-être. On verra. Allez, en Allemagne, leur présence militaire. Quelle est l'énergie de la présence militaire en Allemagne ? Succès triomphal. Donc, là, on nous dit vraiment que là, c'est l'as d'épée. Là, on nous dit vraiment que c'est quelque chose de très positif. Que là, c'est une révélation, la vérité. Les choses vont s'éclaircir. Très bien. Sur la Chine. Donc, la carte qui symbolise l'énergie de l'armée chinoise. Là, on a la force spirituelle. Regardez, c'est vraiment raccord avec le pays. Parce que là, on a un bonze. Ok. Un moine bouddhiste, peut-être même. Donc, là, on nous dit qu'ils sont en train de combattre une force. Parce que, regardez, voyez, elle porte quelque chose. La force spirituelle est en train de porter du poids. Et d'empêcher que ce poids écrase la personne. Donc, ils sont là en protection. Mais par rapport à la spiritualité. Donc, peut-être en lien avec l'inconscient ou l'énergie intérieure de chaque individu. Allez, pour les Etats-Unis, l'armée. Qu'est-ce qu'un nouvel amour ? Voilà. Donc là, c'est l'as de coupe. Donc, l'as de coupe, c'est un nouvel amour. C'est des retrouvailles comme si quelque chose avait été perdu. Une confiance, peut-être, envers les corps d'armée américains à un moment donné. Allez, la Russie, quelle est la carte qui symbolise l'énergie de l'armée russe ? S'il vous plaît. Alors là, on a l'ombre. Mais là, on a la dualité, l'ombre et la lumière. Alors, attendez, je vais prendre tout de suite la signification. Bordure noire. Alors, là, c'est 18. Cette carte représente les émotions, la sensibilité et agit comme un rappel que rien dans la vie ne s'arrête. Nous vivons dans un monde de fluctuation constante et où une seule chose est sûre, tout change. Cette carte vous demande d'agir. C'est maintenant que vous aurez peut-être à faire face à vos pires peurs et que vous devrez regarder les ombres noires de votre âme. Vous devez apprendre à confronter ce que vous avez évité jusque-là et y faire face avec courage. Gardez toujours à l'esprit que la vie se revitalise naturellement, tout comme c'est le cas pour vous. La carte ombre promet qu'il y a une lumière au bout du tunnel. Admettez qu'en cessant de nier votre passé et en laissant vos larmes couler, vous découvrirez des diamants dans le coffre au trésor de votre cœur. Il s'agit d'un processus de purification servant à nettoyer, à se débarrasser de ce qui était autrefois évité, ignoré et mis de côté. Regardez, la carte est incroyablement bien trouvée. Ils sont là-bas en train de s'unir pour nettoyer les choses qui ont pris trop d'importance et qui étaient négatives. Alors, et là, donc, on nous dit que la terre-mer peut vous aider dans cette période de changement, de sensibilité et de guérison. Bon, ils sont dans la guérison, dans le retour des choses justes, la lumière au bout du tunnel. Très bien. Et donc, pour le Luc, voilà, réjouissance est faite. Alors, réjouissance est faite pour l'armée ukrainienne. On parle bien de l'armée ukrainienne. Union spirituelle. Eh bien, vous savez quoi ? Je pense que l'armée ukrainienne, quand l'armée russe va débarquer, va peut-être tout simplement rallier la cause et baisser les armes. Est-ce que c'est ça ? Ça serait bien. Parce que, en fait, c'est par rapport à leur chef qui leur met toujours des ordres de haine et de... Ou alors, une fois que la Russie aura nettoyé les armées des pourris, des nains, plus loin, zi, plus loin, fié. Mais qu'en fait, de nouveau, il y aura une armée bienveillante pour son peuple, dans l'union. Allez, une dernière pour l'Ukraine, s'il vous plaît. Le chakra sacré. Le chakra sacré. Donc là, c'est je veux. C'est la volonté. Connu sous le nom de chakra sacré. Le second chakra est situé à deux doigts de votre nombril et attrait aux émotions, aux désirs, à la créativité et à la sexualité. Afin de garder ce chakra équilibré et de faire circuler son énergie, essayez de danser, de bouger les hanches, le bas-ventre. Utilisez une méditation des couleurs. Pratiquez le yoga. Exprimez votre sexualité et prenez soin de vous. Souvenez-vous, vous êtes important. Ok, je ne vois pas trop le rapport. La sagesse. Bon, il va y avoir un changement au sein des corps d'armée de l'Uk. Il va y avoir une forme de sagesse. Bon, parfait. Bon, voilà les amis. On ne va pas creuser plus parce que voilà, il ne faut pas tout dire. Alors, ce n'est pas bien de tout dire. Alors, je sais que ça paraît un petit peu prétentieux de dire ça, mais oui. Il y a des oreilles qui écoutent les voyances et qui lisent vos commentaires de manière à voir un petit peu où vous vous situez par rapport à la situation. Voilà, mes amis. Bon, allez, on va prendre une dernière carte. Bon, bien sûr, vous savez que le temps n'existe pas. Mais on va prendre une dernière carte pour symboliser et peut-être dater le tirage d'aujourd'hui par rapport à une action possible annoncée. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet ? Le guérisseur, la saison prochaine. Donc là, on nous dit que la saison prochaine, donc en hiver, il y aura de l'abondance d'actions et que ça sera une guérison pour février. Donc, on revient toujours aux mêmes dates. Mais bon, vous savez que le temps n'existe pas. Il y a trop de paramètres qui rentrent en compte. C'est trop délicat. Donc, je ne m'aventure plus à dire tant de temps. Voilà, parce que c'est trop faussé, tout simplement. Voilà, mes amis. Ben, écoutez, en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'espère que vous allez prendre les informations qui vont venir parce que ça va être bouleversifiant. Donc, voilà, j'espère que vous allez garder un petit peu votre ancrage et que vous perdrez papier. Même si, moi aussi, ça m'arrive de me poser des questions et d'avoir, pas de la peur, mais peut-être des craintes que les choses évoluent dans le mauvais sens. Là, ce qu'on nous dit, c'est que ça va peut-être évoluer, oui, mais pour une bonne issue. Voilà. Voilà, mes amis. Ben, écoutez, je vais vous souhaiter de passer une bonne fin de journée. Je vous embrasse. Je vous dis à tout bientôt pour un nouveau tirage. Au revoir, mes amis. Merci beaucoup pour votre amour et votre fidélité. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501